Bon voilà c'est parti mon savoir. Alors la sollicitation du Brahma, Brahma, Sahampati. L'hésitation de Bouddha. Au cinquantième jour qui suivit son éveil, le Bouddha retourna sous l'arbre, le Banyan, qui s'appelait Ajapala, se mettant à réfléchir. Ce Dharma, c'est-à-dire ce moyen d'éveil que je viens de découvrir est particulièrement profond. Il est difficile à voir, il est difficile à comprendre, il est paisible, il est noble. Il n'est pas une chose dont les Shakyas, entre parenthèses, l'ethnie dont est issue la famille de Bouddha, ont l'habitude. Il n'est pas une chose dont les Shakyas ont l'habitude. Il est très subtil, ce n'est qu'à l'aide de la sagesse qu'il est possible de le connaître. Il libère des sphères d'essence. J'ai pu comprendre tout le processus des causes et des effets du Patichasamupada. J'ai pu me débarrasser de tout attachement grâce à ce Dharma. Je suis en mesure d'enseigner ce Dharma. Les êtres ne peuvent pas comprendre ce Dharma. Parmi les êtres, il y a si peu de sagesse. Parmi les êtres, il y a si peu de sagesse et tant de klesha, c'est-à-dire de conditionnement. Les êtres apprécient tellement les plaisirs des sens, les plaisirs sensoriels, sont tellement accros. Si je leur enseigne le Dharma, ils ne vont même pas comprendre. Je vais me fatiguer inutilement. Les êtres ne sont pas prêts pour ce Dharma que je viens de découvrir en pratiquant ardemment et très difficilement. Tous les êtres ne peuvent pas le comprendre facilement car ils ont de la poussière devant les yeux. Voilà ce que dit Bouddha dans sa tête. À ce moment, le Brahma, c'est-à-dire un dieu des royaumes supérieurs, Sahampati, de la première sphère matérielle du monde des Brahma, qui a prêté attention aux pensées de Bouddha, s'est approché de lui, se mettant à genoux par terre, joignant respectueusement les mains, s'adressant ainsi au noble Bouddha. Il lui dit « Vénérable renonçant, je vous demande d'enseigner le Dharma. Il y a dans ce monde des êtres qui n'ont que très peu de poussière devant les yeux. Comme ils n'ont pas entendu le Dharma, ils vont à leur perte. Il ne leur manque que d'entendre le Dharma. Faites-leur connaître le Dharma. Dans l'état du Magadha, il n'y a que des grands maîtres de sectes qui ont de la saleté devant les yeux. Ouvrez-leur la porte du Nirvana. Vénérable Bouddha, épargnez-les de cette saleté. Faites-leur entendre les quatre nobles vérités. Tous illusions et souffrances. Il y a le moyen de sortir de cette souffrance. Voici le moyen de sortir de cette souffrance. Bienvenue dans le Nirvana. C'est le cas de nos vérités en gros. Si vous en prie, levez-vous et allez enseigner le Dharma aux êtres. Parmi eux, il y aura des personnes qui seront en mesure de le comprendre. » Voilà ce que Brahma Sahampati dit à Shakyamuni Bouddha, qui voulait laisser tomber parce qu'il allait se faire chier pour rien. « Ce Brahma fit un ami de Bouddha, Gautama, autant de Bouddha qu'à Sapa. Bien qu'encore pas tout djana, il expérimenta le premier djana. » Donc en gros, c'est un débutant, mais il a quand même eu accès à un sacré état de conscience au moment de sa mort. « Il expérimenta le premier djana au moment de sa mort. C'est pour cela qu'il demeurait depuis cette époque dans la première sphère matérielle du monde des Brahmas. » À ce moment-là, Bouddha dit au Brahma Sahampati « Oui, j'ai moi-même pensé ainsi, mais ce Dharma que je viens de découvrir est particulièrement profond. Il est difficile à voir, il est difficile à comprendre, il est paisible, il est noble. Il n'est pas une chose dont les Shakyas ont l'habitude. Il est très subtil. Ce n'est qu'à l'aide de la sagesse qu'il est possible de le connaître. Il libère des sphères des sens. J'ai pu comprendre tout le processus des causes et des effets. J'ai pu me débarrasser de tout attachement grâce à ce Dharma. Je suis en mesure d'enseigner ce Dharma. Les êtres ne peuvent pas comprendre ce Dharma. Parmi les êtres, il y a si peu de sagesse et tant de conditionnement. Les êtres apprécient tellement les plaisirs sensoriels. Si je leur enseigne le Dharma, ils ne vont même pas comprendre. Je vais me fatiguer inutilement. Les êtres ne sont pas prêts pour ce Dharma que je viens de découvrir en pratiquant ardemment et très difficilement. Tous les êtres ne peuvent pas le comprendre facilement car ils ont de la poussière devant les yeux. Après que Brahma ait de nouveau formulé sa sollicitation, Bouddha répéta sa réponse. Déterminé à ce que le Bouddha tienne compte de son conseil, le Brahma répéta sa sollicitation une troisième fois. Inlassablement, Bouddha répéta sa réponse une troisième fois avant de se pencher un peu plus sur la sollicitation du Brahma. Le consentement de Bouddha. Tout bien considéré et pris de compassion pour tous les êtres, Bouddha regarda à travers le monde à l'ère de ses pouvoirs psychiques qui permettent de tout voir afin de trouver des êtres susceptibles de comprendre le Dharma. Comme il en vit effectivement quelques-uns, il finit par accepter la sollicitation du Brahma, promettant qu'il enseignera le Dharma. Se prosternant respectueusement devant le Bouddha, le Brahma se retira. Le néfaste Deva, Mara, c'est-à-dire le Shetan, s'approcha aussitôt du bienheureux en le sollicitant à son tour. « Gautama, n'attendez plus pour jouir de la paix que vous venez de trouver, éteignez-vous donc tranquillement en Paris Nirvana. » Bouddha répond à Mara, au Shetan. Il dit « Hé Mara, je n'entrerai pas en Paris Nirvana tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'éveiller et d'être capable d'enseigner le Dharma dans ce monde. » Ignorant Mara, balayant l'univers de son esprit à l'aide de ses pouvoirs, Bouddha se demanda « A qui vais-je pouvoir commencer à enseigner le Dharma ? » Qui donc pourrait-il rapidement comprendre ce Dharma ? En réfléchissant, cet ermite Alara de l'ethnidé, Karama, est doté de sagesse. Il est poli et très intelligent. Voilà bien longtemps qu'il n'a plus qu'une fine couche de poussière, c'est-à-dire des impuretés mentales, devant les yeux, les yeux de la sagesse. Donc voilà bien longtemps qu'il n'a plus qu'une fine couche d'impureté mentale devant les yeux de la sagesse. Il serait bien que j'enseigne le Dharma en premier à cette personne. Il serait capable de le comprendre rapidement. Un Deva, c'est-à-dire un dieu du royaume super, ne montrant pas son corps, a pris à Bouddha. Le nérable Bouddha, l'ermite Alara de l'ethnie des Kalama, est mort il y a sept jours. Il a repris naissance dans l'esphère immatérielle du monde des Brahmins. Bouddha eut alors de la compassion pour cet ermite qui aurait pu rapidement comprendre le Dharma. Il se demanda alors à nouveau « A qui vais-je pouvoir commencer à enseigner le Dharma ? Qui donc pourrait-il rapidement comprendre ce Dharma ? » Cet ermite Udaka, fils de Rama, a de la sagesse. Il est poli et très intelligent. Voilà bien longtemps qu'il n'a plus qu'une fine couche de poussière devant les yeux. Il serait bien que j'enseigne le Dharma en premier à cette personne. Il serait capable de le comprendre rapidement. A ce moment-là, un Deva ne montrant pas son corps a pris à Bouddha. Le vénérable Bouddha, l'ermite Udaka, fils de Rama, est mort le jour dernier. Bouddha eut alors de la compassion pour cet ermite qui aurait pu rapidement comprendre le Dharma. Elle se demanda alors à nouveau « A qui vais-je pouvoir commencer à enseigner le Dharma ? Qui donc pourrait-il rapidement comprendre ce Dharma ? » Il y a ce groupe de cinq renonçants qui s'est ardemment entraîné à la plus noble des tâches. « Je vais enseigner le Dharma en premier à ce groupe défunt. À présent, où peuvent-ils bien se trouver ? » Grâce à ses pouvoirs psychiques, il a rapidement pu localiser ses cinq anciens compagnons qui se trouvaient dans le royaume de Varanasi, près de la ville du même nom, dans la forêt de Migada. À ce moment-là, Bouddha quitta la forêt d'Uruvela et se mit tranquillement en route pour le royaume de Varanasi vers la forêt de Migada, voyagant seul et à pied. Et après, il voit ses anciens potes, les quatre, les cinq saddous, et il leur enseigne ses techniques, il leur monte le chemin, ils arrivent à l'éveil et puis ils commencent à enseigner à tous les autres aussi. Exponentiel. Maintenant, je lis la description de toutes les dimensions qui existent dans l'univers. La cosmologie bouddhiste. On peut distinguer la cosmologie verticale, Chakravada, qui décrit le détagement des mondes, et la cosmologie horizontale, Sahasra, qui décrit leur regroupement en ensemble de milliers, de millions ou de milliards. La cosmologie verticale, elle envisage plusieurs mondes étagés ou disposés en pyramides, appelés par Bouddha Gosha Lokadatu, c'est-à-dire système d'univers, qu'ils correspondent à différents états mentaux ou existentiels et non à des lieux matériels. On est dans un rêve, les gars, c'est juste une simulation, il n'y a pas de matière, ça n'a jamais existé, c'est juste de la perception. Ainsi, les hommes et les animaux qui vivent côte à côte sont considérés comme appartenant à des mondes différents. Un monde apparaît dès qu'un être naît dans l'état correspondant et disparaît lorsqu'il n'existe plus aucun être dans cet état mental. On considère qu'il existe 31 mondes, 31 plans d'existence, répartis, 31 simulations, répartis en trois domaines, composants, en trois domaines, en trois d'atouts, c'est-à-dire en éléments de base. Les tridatous, arupadatu, quatre plans d'existence. Arupadatu, 16 ou 17 plans d'existence. Kamadatu, c'est là où on est, c'est les plans du désir. Dix ou onze plans d'existence. Les six états d'existence souvent représentés dans l'iconographie ludique, vous de l'existence karmique, sont en général rattachés à ce dernier domaine. Arupadatu, les royaumes immatériels. L'arupadatu monte sans forme et composé d'être sans forme, ayant atteint un ou plusieurs des quatre niveaux de la méditation arupadhyana lors de l'existence précédente et se situant dans un des quatre états d'absorption sans forme, chatous amapati. Ils forment les quatre plus hautes catégories de dévas, de dieux, dans les royaumes supérieurs. Selon la pensée mahayana, certains êtres ayant atteint l'un des arupadhyana ne deviennent pas dévas, mais choisissent d'être des bodhisattvas en restant dans le monde du désir. Arupadatu pour assister les autres êtres dans leur éveil. Les locaux, les plans d'existence de l'arupadatu correspondent aux quatre arupadhyana, c'est-à-dire aux quatre méditations, aux quatre types de concentration mentale. Du plus élevé au moins élevé dans la représentation étagée. 31, c'est celui du plus élevé. Donc c'est là qu'on peut aller au maximum dans le samsara. C'est là-haut. 31ème simulation d'existence. Ça s'appelle Naiva Samjana Samjana Yatana. Naiva Samjana Samjana... Oh là là, il y en a... Je ne sais pas. C'est trop compliqué à lire. Vous n'aurez qu'à regarder dans le document. Sphère de ni perception, ni non perception. Et composé des êtres sans forme, situé mentalement à la lisière subtile de la perception et de la non perception. Udra Karama Putra, second maître du Bouddha, en serait un exemple. Ces êtres ont une durée de vie de 84 000 marakalpas. Ça veut dire... Je ne sais pas. Un kalpa, c'est un univers. Donc c'est énorme. Vous n'avez qu'à regarder. Akinshanyayatana. Sphère du néant. Et composé des êtres sans forme, ayant dépassé la conscience. Aralakalama, premier maître du Bouddha, en serait un exemple. Ces êtres ont une durée de vie de 60 000 marakalpas. 29. Vijnanantyayatana. Sphère de la conscience infinie. Et composé des êtres sans forme, ne percevant que la conscience infinie. Vijnanantyayatana. Ces êtres ont une durée de vie de 40 000 marakalpas. 28. Akasha Nantyayatana. Sphère de l'espace infini. Et composé des êtres sans forme, qui ne perçoivent plus d'objets, mais seulement l'espace infini. Akasha. Ces êtres ont une durée de vie de 20 000 marakalpas. Rupadhatu, le royaume des formes. Là, c'est le monde des dieux. C'est le monde supérieur, mais il y a la forme. Là-dessus, c'est de la forme faite de lumière, si on veut. Plus subtile que la soi-disant matière. Le monde de la forme est composé de dévas possédant un corps subtil, asexué, invisible aux résidents du kamadhatu. En gros, c'est les anges. Ils sont asexués. Ils sont au-dessus, on ne les voit pas. Sauf si tu entends méditation, tu peux les voir. Ainsi, ils doivent adopter une forme grossière s'ils veulent visiter les dévas du kamadhatu. Comme il est dit dans le Janna Vassabha Sutra, ces êtres ne perçoivent plus les sensations communes, ni les extrêmes de plaisir ou de souffrance sur le plan mental. Leur état correspond à celui atteint à travers l'une des quatre méditations Rupadhyana. Pour la tradition Theravada, les dhyanas permettent d'accéder chacune à trois niveaux d'état et le niveau supérieur de la quatrième dhyana, Sudhavasa, ou domaine pur, est lui-même subdivisé en cinq. On obtient donc un total de 16 lokas, 16 plans d'existence, 16 types de simulations. Dans d'autres traditions, on aboutit à un total de 17 lokas. Les lokas du monde de la forme peuvent être décrits. Leur surface doublerait au fur et à mesure qu'on s'élève de niveau. Leur hauteur est exprimée en yodhyana, mesure incertaine, donnée dans certaines sources comme équivalent à 4000 tailles humaines, soit à entre 4,5 et 7,3 km. Et ça continue. Alors, mondes Sudhavasa. Les mondes Sudhavasa, ou domaines purs, sont composés des anagamines. Ceux qui ne reviendront pas. Tous les êtres qui sont libérés et qui ne redescendront pas dans le cycle des existences infinies illusoires. Être déjà en voie de devenir Harat après avoir entendu le prêche d'un Bouddha et qui atteindront l'illumination sans retourner dans un monde intérieur. Dans une ère sans Bouddha, ce monde peut se vider pour longtemps, mais il n'est jamais détruit par les catastrophes de la fin de l'univers. Les devas qui le composent sont des protecteurs du bouddhisme. Par exemple, Brahma Sahampati qui encouragea le Bouddha à transmettre son enseignement juste après son illumination, alors qu'il hésitait à le faire. Ils prédisent l'arrivée d'un Bouddha et apparaissent sous la forme de Brahman pour indiquer les signes auxquels on peut le reconnaître. Ils s'assurent aussi que les Bodhisattvas reconnaîtront les 4 signes de leur renonciation durant leur dernière existence. Les 5 mondes Sudabasa, 27, Akanita, le monde des devas sans préséance, le plus élevé du domaine de la forme. Son nom désigne les confins de l'univers. Le chakra chef du monde traïa, stream, ça en vient, vient de là-bas. La vie, il dure 16 000 kalpas selon la tradition Vibha Djavada. Il s'élève à 167 172 160 yodjana, ça fait 5 kilomètres, au-dessus de la terre. 26. Sudarsana, monde des devas à la vision claire. Il ressemble au précédent avec lequel il est en relation. Il s'élève à 83 886 080 yodjana, au-dessus de la terre. Je ne sais pas si c'est la planète terre ou l'élément terre. Aucune. 27. 25. Sudasa, monde des beaux devas. Le monde des beaux devas, c'est de là que je viens. C'est le lieu de renaissance des 5 sortes d'anagamines. Il s'élève à 41 9 4 3 0 4 0 yodjana, au-dessus de la terre. 24. Atapa, monde des devas imperturbables dont la compagnie est recherchée par les êtres des mondes inférieurs. Il s'élève à 20 961 520 yodjana, au-dessus de la terre. Avira, monde des devas qui ne chute pas. C'est le lieu de renaissance de la majorité des anagamines. Certains deviennent arathes à partir de ce monde. D'autres grimpent de monde en monde jusqu'au monde akinata. La durée de vie est de 1000 kalpas, selon la tradition d'Iba Djavada. Il s'élève à 10 485 000, etc., au-dessus de la terre. Mondes Brihatspala. Ils sont composés de devas dont l'état mental, caractérisé par l'équanimité ou peksha, correspond à la quatrième dhyana, c'est-à-dire quatrième niveau de concentration mentale. Il se situe juste au-dessus de la puissance de destruction du vent à la fin d'un mahakalpa. Mondes qui sont au-delà de la création et de la destruction. C'est-à-dire, selon la tradition Theravada, les montes Punya Prasava et Anambhada, troisième et quatrième ici-dessous, n'existent pas. 22. Assam Dhyanasattva, seulement dans la tradition Vibadhyavada. Il est composé des devas inconscients qui ont atteint le niveau de la dhyana sans forme de la non-perception, mais pas définitivement. Ils retomberont dans un état inférieur. Donc ces devas-là, ils reviennent chez les humains, ou encore plus bas. 21. Vibadhyavada. Il est composé des devas aux grands accomplissements, dont la durée de vie est de 500 mahakalpa, selon la tradition Vibadhyavada. On y trouve des anagamis. Ah, je te propose la table. Merci. J'attends ma compagne. Alors, elle arrive. Je vais faire qu'une compagne arrive sur cette chaise, mec. Merci beaucoup. 20. Excusez-moi, je ne suis plus prêt. Kunya Prasava, seulement dans la tradition Sarva-Stivada. Il est composé des devas nés de mérite. Il s'élève à 2 621 000 yodjana au-dessus de la terre. Anabraka, seulement dans le... Il est composé des devas sans nuages et s'élève à 1 310 000 yodjana au-dessus de la terre. Les mondes suba-chit-sna. Ils sont composés des devas aux corps lumineux, dont l'état mental... Ça, c'est comme Jésus dit. Il dit qu'on a un corps de gloire. Donc, ils sont composés des devas aux corps lumineux. Donc, si vous suivez Jésus, vous allez le retrouver là-haut. Enfin, en tout cas, si vous voulez. Ils sont composés des devas aux corps lumineux, dont l'état mental, du niveau de la 3e djana, est caractérisé par la joie paisible, sukkha. Ces mondes se situent juste au-dessus de la portée destructrice de l'eau, de l'élément eau, à la fin d'un Mahakalpa. 20. Suba-chit-sna. Il est composé des devas au rayonnement intégral, dont la durée de vie est de 64 Mahakalpa, selon la tradition Vibhaya-Vada, soit la durée d'un intervalle entre deux destructions par le vent. Il s'élève à 655 000 yodjana au-dessus de la terre. 19. Apramana-sukha. Suba. Apramana-sukha. Il est composé des devas au rayonnement illimité, dont la durée de vie est de 32 Mahakalpa, selon la tradition Vibhaya-Vada. Il possède foi, vertu, connaissance, générosité et sagesse. Ce monde s'élève à 327 000 yodjana au-dessus de la terre. 18. Parita-sukha. Il est composé des devas au rayonnement limité, dont la durée de vie est de 16 Mahakalpa. Il s'élève à 163 000 yodjana au-dessus de la terre. Les mondes Abba-svara. Ils sont composés de devas dans un état mental correspondant à la deuxième dhyana, caractérisé par le ravissement et la joie paisible. Dotés d'un corps émettant des éclairs de lumière, ils s'exclament, leur perception diffère, bien que leur corps soit semblable. Les mondes Abba-svara se situent au-delà de la puissance de destruction du feu à la fin d'un Mahakalpa. Après la destruction d'un univers, le nouvel univers est tout d'abord peuplé par des devas Abba-svara qui y renaissent. Après la destruction d'un univers, le nouvel univers est tout d'abord peuplé par des devas Abba-svara qui y renaissent. 17. Abba-svara. Ce monde est composé des devas à la radiance continuelle, dont la durée de vie est de 8 ou 2 dans certaines sources. De 8 Mahakalpa. Durée entre deux destructions d'univers par l'eau. Sa hauteur s'élève à 81 000 yodjana au-dessus de la terre. 16. Apramanabha. Ce monde est composé des devas à la radiance illimitée. Leur durée de vie est de 4 Mahakalpa. Ce monde s'élève à 40 000 yodjana au-dessus de la terre. 15. Paritabha. Ce monde est composé de devas à la radiance illimitée, dont la durée de vie est de 2 Mahakalpa. Il s'élève à 20 000 yodjana au-dessus de la terre. Les mondes de Brahma. Ils sont composés de devas, dont l'état mental correspondant à la première djana et caractérisé par le discernement, Vitarka, l'attention, Vichara, le ravissement, Piti, et la joie, Sukha. Ils sont détruits à la fin de chaque Mahakalpa. Ok. Donc eux, ils ne sont pas au-delà de la vie, de la mort. Mahabrahma. Monde des grands Brahmins, tel celui qui est connu comme créateur de l'univers dans l'hindouisme. Selon le Brahma Jala Sutra, ce sont des êtres des mondes Abbas, Vara, dont les mérites sont épuisés. Donc ils ont moins d'énergie positive karmique. Là-dessus, ils redescendent dans les états de conscience. Là-dessus, ils passent à une dimension inférieure. Qu'ils renaissent dans ce monde en ayant perdu la mémoire du monde précédent. En plus, ils ne se souviennent même pas où ils étaient avant, frérot. Ils n'ont donc aucune conscience de l'existence des mondes supérieurs et se croient sans cause. Leur taille est d'un yodjana et demi et leur durée de vie est d'un kalpa. Et d'un kalpa et demi. Pour être en cohérence avec la cosmologie temporelle, cette durée devrait équivaloir à trois quarts de Mahakalpa. Ce monde s'élève à dix mille yodjana au-dessus de la Terre. Ce monde est celui des ministres de Brahma qui, comme eux, viennent des mondes Abbasvara après avoir épuisé leur mérite karmique. C'est le désir d'un Brahma ou des compagnons qui causent leur renaissance dans ce monde. Il se prend donc pour leur créateur. Leur taille est d'un yodjana et leur durée de vie est d'un demi-kalpa ou un kalpa. Il leur arrive de renaître ultérieurement dans un monde inférieur. Il leur arrive de renaître ultérieurement dans un monde inférieur où ils enseignent que Brahma est le créateur de l'univers. Ah ok, pensant en avoir eu la révélation. Ce monde s'élève à cinq mille yodjana au-dessus de la Terre. Brahma, Paris, Sadia. Ce monde est formé des conseillers de Brahma, membres de l'assemblée de Brahma ou Brahma, Kaika au d'un demi-yodjana et dont la durée de vie est d'un tiers de kalpa ou d'un demi-kalpa. Ça dépend des traditions. Ce monde s'élève à 2500 yodjana au-dessus de la Terre. Kamadatu, le royaume du désir. Kamadatu, pardon. Kamadatu, le royaume du désir. Kamadatu, le monde du désir est composé... Le monde du désir est composé d'êtres dont les degrés de bonheur diffèrent mais qui se trouvent tous, sauf les arathes et les bouddhas, sous la domination de Mara, c'est-à-dire le shéthan, et des désirs sensuels qui causent la souffrance. Donc en fait, tout le monde du désir, là où on est, on est tous sous la domination du shéthan et c'est marqué la frangin. Ils occupent chacun un espace fini de 80 milliers de jana de côté, de côté situé dans les airs au-dessus du mont Sumeru. Les quatre mondes suivants sont des plans bornés, le carré de chaque 80 milliers de jana qui flotte dans l'air au-dessus du sommet du mont Sumeru. Ces mondes sont habités par les Devas, c'est-à-dire tous les mondes vers le monde des... Et parfois les Asuras, les titans. Et ils sont parfois appelés paradis. Au sens occidental des religions abrahamiques, du mot, le terme s'applique le mieux aux quatre mondes et numérismes. 11. Il est composé des Devas suscitant les créations. Leurs désirs sont satisfaits non par eux-mêmes, mais par les vœux que les Devas inférieurs formulent pour eux. Ce monde dirigé par Vasavartine, est également occupé par Mara, qui s'efforce de maintenir les êtres du Kamadatu sous le contrôle des sens. Il est en effet lui aussi Deva Putra, de l'inné divine. Les êtres de ce ciel ont une taille de 1400 mètres et une durée de vie de... 9 millions... Attends, c'est quoi ce... 9 000 millions d'années. Sarvastivada. Ce monde s'élève à 1280 Yodjana au-dessus de la Terre. 10. Nirma Narati. Ce monde est composé des Devas prenant plaisir à leur création qu'ils peuvent créer pour leur propre satisfaction. Il est dirigé... On dirait Terence McKenna quand il a fumé de la DMT, il s'est retrouvé là. Il est dirigé par... Terence McKenna. Non, il n'est pas dirigé par Terence McKenna. Regarde Terence McKenna sur YouTube. Il tape Alien. DMT Alien. Il est dirigé par Sunirmita, dont la paraître est Visaka, réincarnation de la principale Upasika du Bouddha. Les êtres de ce ciel ont une taille de 1100 mètres de haut et une durée de vie de 2 millions d'années. Ce monde s'élève à 640 000 Yodjana au-dessus de la Terre. C'est pour les bouddhistes. Dans ce monde, dit des Devas joyeux, renaissent les Bodhisattvas avant leur retour parmi les humains. C'est une zone de transition. Le Bouddha y aurait ainsi vécu sous le nom de Jvetaketu. Donc, Setaketu. Avant sa dernière incarnation. Donc, notre Bouddha Shakyamuni était là juste avant d'arriver. Le principal Bodhisattva, il serait désormais Nathadeva. Nathadeva, le beau chapitre. qui renaîtra parmi les hommes sous le nom d'Ajita, puis deviendra le Bouddha Maitreya. Ce monde est dirigé par le Deva Santuchita. Les êtres y ont une taille de 910 mètres et vivent 500 millions d'années. Il s'élève à 320 Yodjana au-dessus de la Terre. 8. Yama Ce monde est parfois appelé le ciel sans combat pour le différencier de la Terre. Les Devas qui le composent vivent dans les airs. Il est dirigé par le Deva Suyama, dont l'apparaître serait, selon certaines sources, Sirima, une courtisane de Rajagriya, contemporaine du Bouddha, connue pour sa générosité envers les moines. Les êtres de ce monde ont une taille de 690 mètres et vivent 144 millions d'années. Ils s'élèvent à 160 Yodjana au-dessus de la Terre. Ils «s'élèventent caprices de la Terre. Les – Sous-titrage FR 2021